Une petite intervention pour ouvrir ce séminaire et replacer l'enjeu de ce séminaire dans des politiques publiques un peu plus larges. Bonjour à tous, j'ai eu l'occasion de voir les premières années hier et j'étais très très content de les rencontrer. Maintenant de voir aussi nombreux, c'est plaisant. Tu as présenté les premiers, deuxièmes et troisième années. Pour moi c'est ma onzième année de Tiertan. Y a-t-il d'autres onzième années ? Non, bon on va faire avec qui là-haut ? Ah bonjour onzième année, bonjour Emmanuel. J'ai vu que certains avaient des pratiques en dehors de Tiertan, je pense à Lise qui fait du chant. Alors je ne vais pas me risquer à faire cette introduction en chantant, vous risqueriez de partir plus vite que prévu. Par contre ce qui nous a été demandé, quand je dis nous c'est notre direction, c'est quand je dis nous c'est nos sous-directions respectives, Sandra et moi. Et ça me permet de vous préciser que Béatrice, Bénédicte Herbinet, notre sous-directrice, ainsi que Rébecca Akrich en ce qui concerne mon bureau et surtout Dominique Didelot qui avait préparé normalement cette intervention qui a dû malheureusement être absent, et bien s'excuse de ne pas être présent, mais voit et me précise comme quoi c'est extrêmement important des réunions telles que celle-ci. L'année dernière Dominique Didelot, vous avez présenté bien le EPA numéro 2, on sait ce qu'il pourrait être. Vous avez reçu le petit livret, j'en ai replacé en haut à droite en sortant, sur ce « Enseigner à produire autrement numéro 2 ». Ce que nous voulons faire, Sandra et moi, c'est de vous rappeler un peu les axes qui nous paraissent plus qu'importants à rappeler, bien sûr, une fois de plus. Et du coup, on va aller très très rapidement à les commenter, comment dirais-je, les commenter. Donc le plan EPA numéro 2, « Enseigner à produire autrement », à quatre axes, et c'est pas neutre, si on peut faire le lien avec vous. Le premier, axe 1, et ainsi que le 2, seront commentés par Sandra. Le premier, donc, « Encourager la parole et l'initiative des jeunes sur les questions des transitions et de l'agroécologie ». Le deuxième, axe 2, « Mobiliser la communauté éducative pour enseigner l'agroécologie et poursuivre les transitions ». Les deux suivants, le 3 et le 4, sont plus liés à notre sous-direction. « Amplifier la mobilisation des exploitations agricoles et ateliers technologiques comme support d'apprentissage, de démonstration et d'expérimentation ». J'y reviendrai après. Et le numéro 4, axe 4, « Développer l'animation dans les territoires, les cémages, les pratiques innovantes ». Je passe tout de suite la parole à Sandra, qui va donc commenter les deux premiers, dont sa sous-direction a eu la charge. Je voulais revenir un peu aussi sur la genèse de ce plan, parce que pour ce plan, l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche systémique des transitions et de l'agroécologie. Et dans cette approche, il était important d'intégrer des dimensions éducatives et pédagogiques à des choses, sur le premier plan, qui pouvaient paraître plus techniques, même si pour nous, ça allait forcément de pair. Mais comme on dit, ça va mieux en le disant. Donc on a, dans ce second volet, voulu vraiment expliciter les liens et les articulations entre toutes les composantes et qui concernent tous les acteurs, bien évidemment, d'un établissement. J'ajoute aussi que, certes, la présentation est segmentée. Néanmoins, l'axe 1 et 2 ont été co-construits avec le bureau des diplômes et, encore une fois, dans une approche globale. On a dû faire des parties, mais en fait, chaque chose est liée entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dichotomie entre hors classe et temps de classe. Tout s'articule. Ce qui se fait dans le cours, la pédagogie, les socles de savoir, c'est transverse, bien évidemment. Alors, cet axe 1, c'est donc encourager la parole et l'initiative des jeunes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est fortement porté par notre directeur général qui veut vraiment mettre l'apprenant au cœur du système éducatif. Et pour ça, donc, on va dire trois grandes sous-actions, et on peut en imaginer d'autres, bien évidemment. La première, c'est préparer les jeunes à débattre. Donc, c'est quoi ? C'est, alors, d'une part, préparer au grand oral, puisqu'il y a des réformes de diplômes, mais pas seulement, c'est aussi développer l'esprit critique, c'est aborder la controverse, c'est aborder la citoyenneté. Alors, je ne vais pas forcément faire un parallèle avec le numérique. Christian vous a donné déjà des éléments, mais bien évidemment, dans ce que je vous dis, l'outil numérique est présent. La critique du numérique est présente, bien évidemment, puisqu'on pense à l'éducation aux médias, on pense aussi à savoir utiliser des réseaux sociaux, sachant que, comme Christian vous l'a dit, et puis que tout le monde, tout parent ou côtoyant des adolescents, vous savez qu'ils sont très adeptes du numérique, des réseaux sociaux et toutes ces nouvelles formes de communication. Ensuite, il y a une action sur reconnaître et valoriser les compétences des apprenants liées aux transitions. Ah oui, d'ailleurs, je fais une légère digression. C'est un plan pour les transitions et l'agroécologie. C'est important. Ce ne sont pas les transitions agroécologiques, en tout cas, pas seulement. Les transitions, c'est bien tout ce qui bouge au niveau sociétal, économique, environnemental. C'est important parce que pour mon bureau, par exemple, ça veut dire que toutes les dynamiques du bureau, tous nos animateurs de réseau, quelles que soient les thématiques, ils sont forcément impactés par ça. Ils vont forcément travailler là-dessus, sur ces transitions. Et donc, c'est vrai que nos apprenants, bien sûr, on les certifie. Mais il y a tout un tas de compétences, qu'on peut appeler, alors, on peut s'écharper sur les termes, informelles, qu'il faut aussi valoriser. Et dans ces valorisations, d'ailleurs, ça fait la deuxième année maintenant, on a, avec le bureau des diplômes, mis en place une unité facultative engagement citoyen qui reconnaît l'engagement des apprenants dans l'établissement et en dehors de l'établissement. Parce que c'est important. Ça aussi, c'est aussi reconnaître... Parce qu'on dit souvent qu'on forme de futurs citoyens. Moi, j'en suis pas certaine, ils le sont déjà. Il faut bien leur reconnaître ça aussi. Par contre, il faut les accompagner dans leur citoyenneté. C'est toujours l'accompagnement. Et puis, il y a d'autres modalités de reconnaissance. On pense notamment, et peut-être que Nathalie en parlera, mais aux open badges, qui sont aussi une façon de reconnaître un engagement, l'acquisition de compétences, voilà, tout un tas de choses qui sont aussi intéressantes à valoriser et à accompagner dans la valorisation. Puisque on voit bien, nous, avec les gens avec qui on travaille, ces outils deviennent vraiment pertinents quand les équipes accompagnent nos jeunes pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont mobilisé et pour qu'ils apprennent à valoriser ça. Parce que c'est ça aussi, être un futur professionnel, c'est aussi savoir se vendre, vendre ses compétences, et voilà. Et puis, donc, sur cette... Je vous rassure, je serai moins long sur l'axe 2 parce que je le porte pas. Enfin, je le porte différemment, en tout cas. C'est plutôt le bureau des diplômes. On a voulu aussi appuyer sur soutenir la dynamique du réseau des éco-responsables. Parce que ça, c'est un réseau qui est monté très fortement depuis quelques années. Et c'est vraiment un... Déjà parce que c'est de par ce réseau qu'est née la réflexion sur l'unité facultative d'engagement citoyen, parce que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait la demande de reconnaissance et qui, voilà, s'est transformé là-dessus. Donc c'est un réseau important. Ce sont des jeunes qui sont volontaires. On tient très fortement à cette dimension, même si, donc, dans le plan, on encourage... Alors il y a peut-être des mots qui seront... Enfin, on encourage les établissements à mobiliser, à mettre en place cette démarche. Mais ils doivent être volontaires parce que c'est ça la force de leur engagement. Et c'est ça qui, à notre sens aussi, insuffle une dynamique pour l'établissement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette composante, en fait, elle soit intégrée au projet d'établissement et que c'est plutôt l'établissement qui lui-même aussi se met dans une démarche éco-responsable avec ces jeunes, donc avec aussi un aspect potentiellement gouvernance. C'est ça que nous, on voudrait voir se développer, émerger, et encore une fois, sur les transitions. Ça nous fait une belle transition pour l'axe 2. Voilà, exactement. Du coup, l'axe 2, en fait, c'est très simplement... Donc, moi, je vous ai parlé des apprenants et puis après, donc, il y a les encadrants. Encore une fois, une dichotomie de fait administrative, mais tout ça est un système. intégrer, encore une fois, donc, ces enjeux dans le projet d'établissement, à la fois dans les projets et dans la dynamique établissement. Pour pouvoir accompagner au mieux les apprenants, bien évidemment, il faut poursuivre les rénovations des référentiels sur les autres filières. Après, vous avez aussi, vous aurez plus d'éléments dans les documents. La formation, bien évidemment, des équipes, parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont innées. Et puis, là, on parle quand même de changement de posture. On veut que le jeune soit plus actif dans sa formation. Ça veut dire lui laisser de la place. Du moins que chacun trouve sa place. Forcément, ça bouge aussi des... Ça bouge un petit peu les lignes. Et puis enfin, donc, formation, accompagnement et ressources, c'est évident, pour pouvoir alimenter le travail des équipes. Voilà. Merci, Sandra. On continue avec Pascal sur un axe que tu connais bien. Je le connais pas forcément bien. C'est plutôt le 4 que je connaîtrais le plus. Le 3, c'est plus le travail des autres collègues, dont Dominique Didelot, qui s'en occupe. L'axe 3, donc, c'est tout ce qui est amplifié, la mobilisation des exploitations agricoles et l'atelier technologique. Là, ce qui me paraît important, et je fais le lien avec ce que vient de dire Sandra, c'est que s'il y a bien 4 axes, la valeur même de ces axes ne se renforce que parce qu'on a conscience des 3 autres axes. C'est-à-dire, si on parle d'amplifier la mobilisation des exploitations, elle se fera forte parce que les apprenants, on y fait attention, parce que les enseignants font attention à ce qui porte, finalement, la mobilisation des exploitations. Et c'est ces liens-là qui sont les plus importants. Et ça me paraît important aussi, une fois de plus, à ce que vous en ayez conscience. Alors que ce soit pour élaborer et déployer une approche diagnostique harmonisée, si elle est faite simplement par le DEA ou le responsable d'actualité technologique, s'il ne fait que par les enseignants, j'y arriverai d'un côté, ça n'a pas de valeur. Par contre, s'il y a une conscience globale du tout, si on essaie de voir dès le début quelle est la place, quelle est l'importance du jeune, quelle est la place de l'enseignant par rapport à l'exploitant ou le chef d'exploitation, là, ça prend toute sa force. Ce que je dis pour l'axe 3-1, c'est de la même chose pour l'axe 3-2, l'axe 3-3 et l'axe 3-4. Ça me paraît plus qu'important parce qu'on a vu certaines fois des gens avancer très fortement dans les exploitations sans que l'équipe pédagogique n'y était associée. Et on voit que là, ça ne fonctionne pas tant que ça. Et à l'inverse, on a vu parfois des enseignants avec leurs équipes d'élèves faire des choses sur le territoire et ne pas forcément faire en sorte que le responsable d'atelier technologique y soit associé, de même que le responsable d'exploitation. Je crois vraiment sincèrement qu'il faut vous ayez conscience que ces quatre axes prennent de leur valeur vraiment quand nous sommes les quatre axes ensemble. Ce que je dis pour l'axe 3 est vrai pour l'axe 4, développer l'animation dans les territoires et les sémages des pratiques innovantes. Rappelons-nous, vous êtes tiers-temps ou chef de projet de partenariat, de partenariat, j'y arriverai, je vais trop rapidement, l'un et l'autre, que vous soyez tiers-temps ou que vous soyez chef de projet de partenariat, n'a de valeur que si franchement on part de l'établissement, on a conscience du territoire dans lequel on est, on a conscience des expérimentations que l'on avance et que si on les fait en ayant toutes ces consciences-là, on a de fortes chances que vos partenaires professionnels, que vos partenaires territoriaux, que vos partenaires associatifs adhèrent à ce que vous proposez ou que vous-même vous associez aux dynamiques qui existent, un, dans votre établissement et deux, dans votre territoire. Et si on arrive à ce EPA numéro 2, c'est pas neutre, c'est grâce à plusieurs choses. Première, ça s'est inspiré de choses qui ont déjà été avancées. Et je ne me trompe pas en regardant tout ce qui vous accompagne, que ce soit les gens de la bergerie, que ce soit les autres SNA, que cela soit les réseaux, qu'ils soient venant de l'insertion, qu'ils soient de la culture, qu'ils soient des réseaux thèmes donc dépendant de notre bureau, tous ceux-là ont pu ou vous accompagner, ou vous guider, ou prendre connaissance de ce qui était fait à partir de votre initiative, à partir des projets qui ont été posés par votre établissement et à partir de ce que vous avez développé. Et au regard de tout ce qui s'est fait en tant que tiers-temps ou chef de projet, il y a un certain nombre de choses qui se sont sorties, certes c'était dans le cadre EPA, et qui ont, j'insiste, nourri le EPA numéro 2. Ce que je veux dire par là, qu'on vous rappelle à nouveau ce que c'est les EPA, c'est un, vous précisez que vous faites partie d'un contexte global qui est une initiative d'un gouvernement, d'un ministère, d'une direction qui souhaitent qu'enseigner à produire autrement puisse exister. Je ne me trompe pas en disant cela parce que ce qui me paraît important, c'est que vous-même, dans votre pratique, entre le début voire la dernière année, eh bien, il y a déjà une pratique différente qui vous a fait vous poser la question qu'est-ce que c'est d'enseigner ? Qu'est-ce que c'est d'enseigner quand j'ai du temps pour faire autre chose ? Qu'est-ce que c'est qu'enseigner quand j'ai du temps d'aller voir plus les collègues ? Qu'est-ce que c'est que d'enseigner quand j'ai une relation avec des professionnels, avec les associations, avec les partenaires, qui fait que, à partir de cela, je vais avoir une pratique pour enseigner ? Eh bien, créer le plan numéro 2, nous en a fait part le comité de pilotage, à créer dialogue et faire en sorte qu'on ne n'oublie pas ce qui est avancé de votre côté. J'en terminerai sur la dernière... Sandra ? Excuse-moi. Juste, excuse-moi, juste parce que je tenais à dire aussi quelque chose, parce qu'on est là aussi pour les tiers-temps. Nous, on vous parle de ce plan, voilà, c'est toujours très macro. Mais bien évidemment, si on vous en parle, c'est que pour nous, le dispositif tiers-temps, alors je pense que tu partages, mais en tout cas, sur la question éducative, c'est très important. On le voit bien, bon, je vais parler peut-être plus du réseau des éco-responsables, mais c'est vrai que d'avoir des gens dédiés pour dynamiser, impulser ces démarches, c'est fondamental que aussi nos animatrices, puisqu'elles ne sont plus que des femmes maintenant, mais de réseau, c'est fondamental. Il y a une structuration et un accompagnement pour vous qui est nécessaire. Et il y a un autre échelon, mais qui ici n'est pas présent, sauf erreur de ma part, c'est aussi la région. Parce que bien évidemment, aussi pour vous, il faut un appui régional. Et nous, dans nos structures, c'est bien aussi ce qu'on essaye d'impulser. c'est-à-dire qu'il faut aussi que la gouvernance qui va se mettre en place, elle soit transverse et pas en silo, parce que sinon, on va reproduire des façons de travailler. Il faut que tout un chacun s'approprie cette transversalité. Et c'est important. Et le tiers-temps, je trouve, permet justement de pouvoir travailler cette transversalité. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. et heureusement que tu rappelles l'échelon régional. D'ailleurs, vous êtes certain nombre de chargés de mission au niveau régional des CRFD d'être présents. Et c'est vrai que ces réflexions que je disais auparavant concernent aussi ce relais qui pour nous est important de faire remonter un certain nombre de choses qui sont positives ou délicates de vos régions et de nous le faire savoir et de faire l'échange avec les autres dispositifs. J'en terminerai pour le lien entre outils numériques et tiers-temps. La dernière, je ne sais pas si tu l'as mis, c'est grâce au travail qui a été salué déjà tout à l'heure de Marie-Sylve Offray qui prend un temps fou parce que ça demande un temps fou à faire l'analyse de ce qui remonte dans vos rapports. Moi, j'ai été étonné personnellement de remarquer que sur les 74 tiers-temps, 19 précisent entre autres qu'il y a un lien avec le numérique, c'est-à-dire plus de 25%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que. Ça veut dire que quelque part, je pense que ces deux journées vont le prouver. C'est que cette pratique que nous avons dans notre enseignement, que cela soit avec le territoire, que cela soit avec les enseignants, leur façon d'agir, que ce soit les apprenants, la façon de s'approprier ces outils, c'est présent, et ça a bien été dit par Christian, il y a une approche qui est extrêmement importante à prendre en compte. Je pense que quand on a lancé avec le COPIL, je fais partie de ce COPIL, on se pose toujours la question quel est l'angle d'attaque que nous pourrions avoir en se demandant si on passe à côté de ce qui vous intéresse ou si c'est quelque chose qui, eh bien, tombe dans le mille. J'ose espérer que ces deux jours vont pouvoir nous permettre d'avoir une vision différente de ce que nous apportons dans nos systèmes éducatifs et que vous-même, vous repartiez avec soit des outils différents ou soit un éclairage différent de nos pratiques. Je vous remercie de votre attention et sincèrement, ces journées pour moi permettent de réunir l'ensemble des gens avec qui, au moins dans mon bureau, nous travaillons, que ce soit au niveau national, avec le bureau de Sandra, que ce soit aussi avec les dispositifs que l'on nous a pris en compte. J'ai la chance de pouvoir y passer deux jours et du coup, il y a des échanges qui rendent plus que vivants des projets que l'on voit écrits au début et qui se transforment avec des visages et des visages qui donnent des projets qui sont souvent d'une belle beauté et qui font que, je crois encore en ce système et que grâce à votre travail, on y croit encore un peu plus. Merci Sandra, merci Pascal. En plus d'avoir été bref, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une treizième année et un treizième regroupement, donc des tiers temps. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai noté deux petites choses. Cette histoire de connexion et à l'échelle des établissements, combien c'est important. C'est-à-dire que si vous prenez le plan enseigné à produire autrement 2 en silo, vous allez faire des actions dans chacun des silos et on sait ce qui se passe, un plein d'actions, on se noie. Par contre, si on pense des actions et la façon dont elles peuvent répondre aux trois, aux quatre grands axes et aux sous-actions, aux sous-orientations, ça peut devenir beaucoup plus pertinent pour les relations partenariales, pour les apprentissages et ainsi de suite. Et je pense que Pascal et Sandra ont bien insisté là-dessus. Et pour les établissements, je pense que c'est hyper important. Avec Dominique Didelot qui ne peut être là parce qu'il a des soucis de santé, quand on a travaillé au plan, on a vraiment beaucoup insisté là-dessus. Je pense que c'est une idée forte qu'il faut conserver. La deuxième chose, c'était l'histoire des transitions. Et donc, en comité de pilotage, on s'est dit que ça serait peut-être bien quand même de faire une petite focale de cinq minutes, dix minutes, pas plus, sur cette notion de transition car, effectivement, le programme stratégique, ce n'est plus enseigner à produire autrement transition agroécologique. C'est transition et agroécologie. Et ça change pas mal de choses. Isabelle Gaboriot qui est chargée de mission pédagogie à la Bergerie, qui est aussi rédactrice en chef de la revue Pour, qui est une revue qui oeuvre beaucoup aussi pour les dynamiques territoriales, qui valorise les projets de territoire entre recherche, développement et enseignement agricole. Donc, si vous avez des articles à faire passer dans la revue Pour, c'est auprès d'Isabelle qu'il faut s'adresser. Je lui laisse la parole sur cette histoire de transition. J'ai eu la charge fort sympathique de devoir traiter d'un thème très large les transitions en quelques minutes. Donc, ça me paraissait compliqué. Donc, j'ai choisi de faire deux focales. L'une sur les conceptions qu'on peut avoir de la transition et puis l'autre plutôt sur les questions que ça peut poser. D'abord, ce premier slide pour montrer un petit peu le florilège, en fait, des actions, des articles, des revues, des conférences, etc., auteur de la question des transitions, transition éducative, transition numérique, les villes en transition, transition alimentaire, agroécologique, écologique, énergétique, etc. Et donc, une inflation, en fait, du terme, une inflation dans la société en général et une inflation aussi dans l'enseignement agricole puisque le plan enseigné 2 porte bien sur ces transitions. Sachant que, donc, on l'utilise de plus en plus c'est que ce mot avait été lu le terme ou le mot de l'année en 2014 à la charité sur Loire. D'abord, revenir peut-être sur des déconceptions du terme de transition. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai été regarder un petit peu ce qu'avait écrit notamment Jacques Tess sur différentes conceptions. Il en relève quatre. Pour lui, première conception, la transition comme intermède, c'est-à-dire comme un moment, en fait, entre deux périodes plutôt stables, comme un nouvel équilibre à atteindre mais un équilibre qui est effectivement inconnu. Ça veut dire derrière qu'il va sans doute falloir se poser des questions sur et en attendant quelle résilience et puis derrière le droit à expérimenter et à tâtonner pour arriver à ce nouvel équilibre. Deuxième conception du terme de transition, l'étape. L'étape comme quelque chose qui quelque part est déterminé et qui sans doute du coup est plus subie. Et on voit bien qu'entre des transitions écologiques, des transitions agroécologiques, des transitions numériques, ça peut aussi interroger. Troisième grande conception, la mise en mouvement, c'est-à-dire vraiment l'engagement, en fait, dans une dynamique. Et là, on sort de la transition subie pour aller plutôt sur une transition qui serait choisie. La question est quelle transition allons-nous choisir collectivement et individuellement ? Et puis enfin, quatrième conception, le chemin, comme une stratégie d'action et de changement vers un objectif, la question là étant finalement de déterminer l'objectif. Ce serait quoi le souhaitable, ce serait quoi le raisonnable et ce serait quoi le réaliste pour y arriver ? Tout ça, ça pose des questions. On voit bien que nous, on est sur le champ des transitions éducatives, des transitions pédagogiques, des transitions écologiques, dont agroécologiques. et numériques. Et moi, je me dis que ces questions, ça pourrait être intéressant de peut-être se les poser collectivement en établissement et pas seulement de manière individuelle. La première question, c'est vers quoi ? Vers quoi on veut aller ? Le au-delà de trans-irer, ce serait quoi ce qu'on se donne finalement comme objectif et par rapport à quoi ? Deuxième série de questions, c'est... Excusez-moi, je regarde en même temps si c'est bien sur le slide. entre déterminisme et liberté et entre autonomie de l'individu et hétéronomie. Finalement, est-ce qu'on va subir ces transitions ou est-ce qu'on va participer à ces transitions ? Ça pose la question de notre puissance d'agir sur ces transitions. Et puis, pour moi, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on veut bien accompagner ? Est-ce qu'on accompagne pour ? Pour que quelque chose advienne, parce que ça nous semble utile et nécessaire ? Ou est-ce qu'on accompagne parce que ? C'est-à-dire parce que cette chose advient et qu'à un moment donné, on est bien obligé ou bien de s'y préparer ou bien de la contenir. Et on voit bien que les réponses seront forcément différentes en fonction de la manière dont on conçoit les choses. Autre questionnement, est-ce qu'on est sur un processus qui est linéaire ou est-ce qu'on est sur un processus itératif ? Ça revient à ce dont on parlait un peu dans l'atelier hier avec les secondes années. Comment est-ce qu'on balise un chemin tout en laissant la possibilité aussi d'accueillir l'incertain ? Et puis accueillir l'incertain et peut-être aussi devoir accueillir l'irréversibilité, ce qui est encore un autre problème. Ça pose aussi la question des choix individuels. Pascal Chabot dit que si on veut aller sur une transition choisie, il y a nécessité à aller sur des choix qui sont individuels, quand d'autres, et notamment des agronomes comme Thierry Doré ou Stéphane Belon, disent finalement que ça devrait aussi être un choix d'abord collectif. Et dans nos établissements, moi je trouve que ça pose la question de qui décide. Qui décide pour qui et surtout qui décide avec qui ? Et du coup, quelle place on laisse aux apprenants pour décider avec eux des transitions vers lesquelles on souhaite aller ou qu'on va devoir de toute façon préparer ? Et puis enfin, dernier questionnement pour moi, et on le voit bien en termes agroécologiques, ça a été extrêmement fort, est-ce que les transitions c'est une translation, c'est-à-dire une sorte d'amélioration continue, une innovation incrémentale où on y va petit à petit, ou est-ce que c'est une métamorphose, et là c'est Vivray qui fait référence à Morin, c'est-à-dire une rupture réelle dans les manières de faire et de penser ? Autre question derrière, est-ce que ça doit être l'un et l'autre ou est-ce que sur nos territoires on doit être en capacité d'accueillir les deux ? Voilà, je ne vous ai peut-être pas donné véritablement des repères, plutôt des questions et des questionnements autour de ces transitions. Merci Isabelle d'ouvrir le questionnement et moi je vois déjà avec la table ronde de tout à l'heure et puis les témoignages de cet après-midi des pistes que l'on va explorer. Je garde surtout cette question ou cette ouverture subir ou être partie prenante de l'agir. Et ça avec le numérique ça nous pose de sacrées questions et puis la deuxième idée que je retiens c'est l'ouverture à l'incertain, à la surprise. comment est-ce qu'on va être en capacité avec les jeunes ou pas d'être ouvert à quelque chose qui arrive qu'on n'a pas forcément prévu ? Et je pense que c'est si je me souviens bien tout à l'heure Sandra ouvrait à ça. C'est-à-dire enseigner de manière changer de posture en fait dans la relation au projet dans la relation à l'enseignement au territoire à l'exploitation. Donc le numérique là-dedans est-ce qu'il nous aide ? A quelles conditions il peut nous aider ? Et on revient à notre sujet de séminaire. Merci pour ce premier temps. Vous pouvez les réapplaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.